Chers intervenants, chers Johan Chapoutot et Olivier Guèze, chers amis de la Maison Heinrichan, je suis heureuse de vous accueillir ce soir à notre entretien consacré au dernier ouvrage de Johan Chapoutot, La Révolution culturelle nazie, parue à la NRF en 2017. 2017, je pense, je n'ai pas vérifié. 2017, oui, il me semble bien. Professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Université et connuqueur à Libération, Johan Chapoutot explore depuis sa thèse de doctorat consacrée au nazisme et l'antiquité la question de l'utilisation de l'histoire, de la philosophie et du droit par la pensée nazie. Il qualifie lui-même son travail de, je cite, recherche de longue haleine sur le phénomène nazi qui fut, outre une invraisemblable série de crimes, un récit et un corpus normatif qui visèrent à faire accepter aux acteurs de ces crimes que leurs actes étaient légitimes et justes. Fin de citation. Il vise également, je le cite, à livrer une contribution à la compréhension d'un phénomène historique et humain a priori proprement incompréhensible. Fin de citation. Cette incompréhension est incarnée par le « warum » que prononce Primo Levi à son arrivée à Auschwitz, une interrogation formulée dès le deuxième paragraphe de la révolution culturelle nazie. Cet ouvrage est le troisième volet d'une trilogie dont les deux livres précédents, déjà traduits dans plusieurs langues, étaient dénommés « Le national-socialisme et l'antiquité » paru en 2008 et « La loi du sang, penser et agir en Asie » publié en 2014. La thèse explorée par Yohann Chapoutou dans la révolution culturelle nazie est que le national-socialisme a construit un système de pensée retournant aux origines, à ce qu'il était, le monde germanique, un système s'écartant de la tradition chrétienne et européenne, citation « un raisonnement purifié de ces scories humanistes et universalistes ». Le livre de Yohann Chapoutou montre avec brio que cette construction n'hésite pas à se fonder sur des détournements intellectuels surprenants qui mettent par exemple Platon et Kant au service de l'idéologie nazie. Pour parler de cet ouvrage, nous avons fait appel à Olivier Guèze, un ami fidèle de notre maison qui, malgré les déplacements liés à la présentation de son ouvrage primé par le prix Renaudot 2017. Et le titre, c'est « La disparition de Joseph Mengele », un livre qu'on a présenté ici. Alors, Olivier Guèze, malgré ses nombreux déplacements, d'ailleurs aussi demain, a réussi à trouver un moment pour répondre à notre invitation. Et je lui passe la parole maintenant. – Bonsoir, merci Christiane. Merci Joanne, je suis ravi que tu sois là. Alors, Joanne Chapoutou est un modèle de réussite républicaine, très troisième république. Il a obtenu le concours général en histoire, primé au concours général en histoire, et d'après ce que j'ai lu, ce qui a donné sa vocation d'historien, école normale supérieure, agrégation d'histoire, sciences po. Christiane l'a dit, désormais professeure d'histoire contemporaine à la Sorbonne, et donc connu comme éminent spécialiste de l'Allemagne du Troisième Reich, et notamment de l'idéologie nazie. Moi, j'ai découvert Joanne Chapoutou, il y a quelques années, avec ce livre qui a fait date, « La loi du sang, penser et agir en Asie », qui a notamment obtenu le prix Yad Vashem en 2015, où Joanne exposait le triptyque sanguinaire hitlérien, « Procréer, combattre, régner ». Auparavant, Joanne avait travaillé sur les liens entre national-socialisme et antiquité, et pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il y a notamment ce chapitre assez fascinant sur les liens entre les nazis et Platon, comment les nazis ont détourné la philosophie et le personnage de Platon. Et donc maintenant, enfin en tout cas il y a quelques mois, est sortie toujours chez Gallimard la révolution culturelle nazie. Alors pour commencer, tout simplement, je voulais savoir en quoi tient cette révolution culturelle, quels en sont les principaux éléments, Joanne ? Merci beaucoup Olivier pour cette présentation, merci à Mme Deussen pour son amitié et son invitation, et merci pour votre présence ce soir. Alors révolution culturelle, il faut comprendre, bon évidemment il y avait un jeu de mots, une référence à une autre période, à un autre lieu de l'histoire, révolution culturelle chinoise, mais il me semblait que cette expression, qui n'est pas une propriété maoïste, pouvait désigner de manière assez adéquate le projet nazi, qui n'était pas qu'un projet politique, qui n'était pas qu'un projet géopolitique, d'appréhension et de prise de possession d'espace, mais qui était véritablement un projet civilisationnel, ou pour le dire dans les termes nazis, un projet culturel, avec toujours cette opposition entre culture profonde, organique, ontologique, et civilisation superficielle, et toujours l'apanage de l'ouest, de préférence français. Révolution culturelle veut dire d'abord que l'on s'adresse à la culture en tant que vision du monde, culture ici n'est pas entendue, ni comprise au sens de beaux-arts et de littérature, mais véritablement au sens de ce que les nazis appelaient même vision du monde, Weltanschauung, une manière de voir le monde, de le considérer, donc quels en sont les fondements, quels en sont les postulats, quels en sont les grilles d'interprétation, et révolution est à prendre ici au sens nazi, c'est-à-dire au sens anti-révolutionnaire et pré-révolutionnaire du terme. Je m'explique, les nazis sont tellement contre-révolutionnaires, ils s'inscrivent tellement dans la tradition de la contre-révolution occidentale depuis la fin du XVIIIe siècle, qu'ils emploient le terme révolution, qui a une force, une valence, une présence importante en Europe au début du XXe siècle, qu'ils emploient ce terme-là au sens pré-révolutionnaire du terme. C'est-à-dire que c'est la révolution française, nous le savons, qui a inauguré le sens contemporain du terme révolution comme ouverture vers un indéfini et un infini, un indéfini des possibles, c'est la révolution donc comme vecteur temporel de progrès, si vous voulez, alors qu'auparavant, c'était un terme technique de l'astronomie qui voulait dire ce que cela veut dire étymologiquement, revolverer, on retrouve dans revolver, bien avec les nazis d'ailleurs, revolverer, c'est-à-dire revenir en arrière, retourner en arrière. C'est le sens astronomique de la révolution comme retour à la position, à la configuration d'origine. Et c'est bien ainsi que les nazis comprennent ce mot, entendent ce mot de retour à un état, un état de l'être et un état de la race, puisque c'est dans ces termes qu'il parle et qu'il pense, un état de la race d'avant, d'avant les mutations, d'avant les acculturations, d'avant les dénaturations. Ce que tu, notamment, tu mentionnes plusieurs fois dans le livre, c'est ce retour vers l'archaïque, la révolution vers l'archaïque. Pourquoi les nazis sont obsédés par ce retour vers, ce que tu appelles, le retour vers l'archaïque ? Qu'est-ce que tu appelles exactement l'archaïque au sens nazi et quel est pour eux leur modèle de société ? Alors, c'est une très vaste question parce qu'on ne peut pas comprendre le nazisme et le phénomène nazi indépendamment d'une bonne connaissance de l'histoire de l'Europe et singulièrement de l'histoire de la Mythalor Europa et de l'Allemagne depuis au moins le milieu du XIXe siècle. Que s'est-il passé très rapidement en Allemagne depuis les années 1860-1870, il s'est passé une modernisation, alors les historiens disent parfois une modernisation de rattrapage, bon, enfin une modernisation très rapide, très brutale, très violente qui a véritablement dépaysé l'Allemagne et les Allemands. C'est un pays qui ne se reconnaît pas lui-même. En 40 ans, il change quasiment du tout au tout. Les métropoles fleurissent comme les champignons. La Roure, qui était un charmant paysage comparable à la Vallée de Chavreuse, devient une espèce de Manchester, nouveau Manchester au centre de l'Europe en une cinquantaine d'années. La population allemande est la plus mobile au monde, juste derrière les États-Unis qui est un pays pionnier et d'immigrant, donc ça ne compte pas. 50% de la population allemande ne vit plus là où elle est née au début du XXe siècle, déjà. Pays donc industriel, pays qui connaît des mutations très convulsives et cela laisse des traces dans la société allemande et notamment cela encourage le développement d'utopies, de retour, retour à la nature, retour à l'origine. Alors on connaît bien désormais le mouvement de la Lebensreform et également tous ces discours anti-modernes qui prônent le retour à la terre, rien de très original. Les désastres de cette modernisation sont d'autant plus visibles avec la Grande Guerre, cette guerre de matériel, cette guerre industrielle, cette guerre scientifique qui aboutit à un traumatisme sans nom particulièrement en Allemagne et les nazis peuvent prospérer sur ces expériences-là, sur ces expériences anthropologiques de mutations culturelles, de rapport à soi, de rapport au corps, de rapport au groupe, à l'autre, à l'étranger et dans un contexte de crise aggravée le début des années 20, la fin des années 20, etc., les nazis ont beau jeu de présenter l'évolution historique contemporaine de l'Allemagne comme une succession de malheurs auxquels on peut remédier si et seulement si on revient à la fois au bon sens, à l'origine et, ça tombe bien, le bon sens et l'origine se trouvent confirmés à leurs yeux par la science, la science de la race, la biologie, la science naissante de la génétique semble confirmer qu'avant, c'était mieux et qu'il existe des modes de vie naturels, de rapport à soi, à l'autre, à l'espace, naturels, non pas, comment dire, défigurés par la technique et l'industrie, mais naturels. Et pour retrouver la nature, qui veut dire dans les langues romanes, la naissance, nature, naissance, c'est le même mot, pour retrouver la nature, il faut revenir à la naissance de la race. à cet état d'avant les défigurations. Et les défigurations, ça a été l'évangélisation, l'humanisme, la démocratie, etc. Alors lorsque, pas seulement en lisant ce livre, ou la loi du sang, un certain nombre de livres évidemment sur le nazisme, donc on comprend que le nazisme est avant tout, peut-être pas avant tout, mais en tout cas beaucoup une réaction à cette modernité que tu viens de décrire brièvement, et aussi à la grande boucherie de 14-18, et le nazisme, par ailleurs, agglomère des éléments qui sont aussi vus, entendus, et lus ailleurs, notamment en Occident. Donc il y a le darwinisme social, très à la mode depuis la fin du XIXe, le génisme qui va son corollaire d'une certaine manière, le scientisme, l'antimodernisme dont on a un petit peu évoqué, le racialisme, etc. Qu'est-ce qui fait la particularité du nazisme en 1933 par rapport aux autres mouvements qui brassent le même genre d'idées ? Pourquoi le nazisme finalement réussit cette espèce de grande synthèse de toutes ces idées qui flottent comme ça en Occident depuis la fin du XIXe, et quel est vraiment le corpus nazi en 1933 et comment il va évoluer en fait ? Cette révolution culturelle justement dont tu parles. C'est une question décisive parce qu'on a tendance, on se complait à voir dans le nazisme un phénomène exotique, dit Peter Schottler dans une belle expression, en tout cas radicalement étranger à ce que nous sommes. et on peut comprendre que nous ayons cette réaction de considérer que le nazisme est une anomalie dans l'histoire de l'Occident. Alors pour donner sens à cette anomalie, on a inventé, on a imaginé des types de discours qui permettent de le lire, par exemple dans une continuité de l'histoire allemande, ce serait l'aboutissement du Zahnweck par exemple, bon, c'est pas très convaincant, mais en tout cas ça a pu tenir lieu de, comment dire, d'herménotique, du nazisme pendant un moment, mais sinon on se contente de rabattre le nazisme sur quelque chose qui est radicalement autre de ce que nous sommes, sur du para-humain, de l'infra-humain, de l'anti-humain, donc la barbarie, l'animalité, la folie, tout ce que vous voulez. Or, lorsque l'on se penche sur ce que c'est que cette vision du monde nazique, il faut vraiment prendre au sérieux parce que les nazis disaient ce qu'ils faisaient et faisaient ce qu'ils disaient véritablement, on n'était jamais déçus avec eux, il y avait une forme d'affirmations très franches par l'acte et par la parole et réciproquement, il faut prendre donc au sérieux cette vision du monde qui est composée d'éléments très banals, très banals, tu les as rappelés dans le contexte de l'Occident de la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Racisme, antisémitisme, impérialisme, capitalisme, génisme, daronisme social, nationalisme, bon, voilà, tout ça se retrouve un peu partout, parfois d'ailleurs de manière cumulée, sauf que, effectivement, il y a une spécificité nazie et c'est la deuxième version de ta question, qu'est-ce qui fait que ce texte, le texte au sens de discours, de culture, de vision du monde, qu'est-ce qui fait que ce texte est devenu efficient ? et bien pour ça, il faut comprendre un autre élément qui intéresse beaucoup les historiens qui est le contexte, en l'occurrence, ce contexte allemand très spécifique des années 1920 où l'Allemagne, après une série de mutations que j'ai très rapidement énumérées avant 1914, après le drame épouvantable de la Grande Guerre, une mort de masse qui n'a pas de sens parce qu'on n'est plus mort pour Dieu, Dieu, plus grand monde n'y croit, le Kaiser n'existe, n'est parti, le Reich n'existe plus, et ensuite l'hyperinflation, la guerre civile et puis ensuite la grande crise à partir de 1929. Dans ce contexte-là, il se trouve que les nazis ont su proposer à leurs compatriotes un discours d'interprétation du présent, de lecture du passé qui donnait sens à ce qu'ils vivaient, qui expliquait pourquoi vous souffrez et vous souffrez autant mais qui, au-delà de l'herméneutique, leur proposait des solutions. Et c'est ce qui fait toute la différence entre des nazis qui non seulement sont herméneutes mais également politiques, qui offrent une solution, et des contempteurs du temps présent, scrogneugneux, qui disent que tout va mal, que tout est fichu et que c'était mieux avant. Les nazis disent oui, c'était mieux avant et d'ailleurs, on va y revenir. Et ils offrent tout un panel de solutions et c'est ce qui fait une grande partie de leur succès. Alors, il y a un chapitre fascinant dans le livre, c'est sur 1789 qui nous concerne évidemment plus directement. je voudrais que tu rappelles pourquoi les nazis sont tellement obsédés par 1789 et tu rappelles une déclaration de Goebel, je crois que c'est le 1er mai 1933, donc quelques mois après l'arrivée des nazis au pouvoir, qui dit, en gros, ça y est, nous allons enterrer 1789. 1789. Alors, pourquoi cette obsession vis-à-vis de 1789 ? Que signifie 1789 pour les nazis ? Et, deuxième partie de la question, finalement, l'Allemagne nazie a eu une certaine mensuétude vis-à-vis de la France en 1940 par rapport à d'autres pays. Alors, pourquoi à la fois cette haine et ce dégoût de 1789 et finalement cette relative mensuétude pour le pays des droits de l'homme, la révolution, etc. Alors, je vais commencer par la seconde partie sur la mensuétude. Disons que les nazis font de la politique en 1940. Vu leur projet continuer la guerre contre l'Angleterre et la gagner et ensuite attaquer l'Est, le fait qu'un gouvernement de collaboration s'offre à eux en 1940 est un cadeau, un véritable bénéfice. Un gouvernement de collaboration, c'est du temps, de l'argent, des hommes, des moyens, du matériel économisé et c'est très bien. Vichy, c'est très bien. Donc, bon. Alors, ensuite, à moyen et à long terme, les plans nazis qui ne sont pas très clairs mais qui commencent un peu à se cristalliser, notamment dans l'orbite de la SS, les plans nazis pour la France ne sont pas aimables du tout puisque c'est une partition en trois qui est évoquée avec une partie annexée, un État SS et le reste qui aurait le statut de protectorat du Reich livré à un Laval quelconque. Bon. Mais cette mensuétude est politique et les nazis font de la politique avec leur propre peuple aussi. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour 1789, il faut voir que 1789 est la révolution matricielle des temps nouveaux qui a produit ensuite toute une série de révolutions dont les deux plus récentes, 1917, très proche de l'Allemagne. Il faut se souvenir à quel point pour nous la Russie c'est loin, pour les Allemands c'est proche. Donc 1917, on voit ce que c'est, d'autant plus qu'on voit ce que c'est à domicile avec la série de révolutions de 18-19, la République des Conseils, c'est-à-dire la République soviétique de Bavière, en Bavière, imaginez-vous, Bavière, catholique, contre-réformiste, jésuite, paysanne et rurale. Le drapeau rouge flotte à Munich, c'est quand même un traumatisme pour bien des gens à l'époque. Et donc 1917, 18-19 et 18-1970, la Commune de Paris, que les Allemands n'ont pas oublié parce qu'ils étaient aux premières loges. Ils étaient là et ils ont vu ce que c'était que la Commune de Paris. Donc ça, et à leurs yeux, aux yeux des nazis, le 1789 inaugure une séquence détestable pour l'Occident, d'une part, mais aussi vient confirmer une tendance tout aussi détestable de l'Occident blanc vers l'aliénation. L'aliénation, c'est-à-dire l'oubli de soi, l'oubli de la race, l'oubli de la particularité, de l'idiosyncrasie de la race pour l'universel. Alors il y avait déjà eu des universalismes, il y avait eu le stoïcisme qui est vomi, comme je le montre dans les chapitres, le stoïcisme et c'est l'anti-platonisme aux yeux des nazis, c'est l'universalité, la raison universelle, la cosmopolise, bon, il y avait eu le stoïcisme, il y avait eu le christianisme, enfin les différents types de christianisme, il y avait eu l'humanisme, les Lumières, et il y a eu 1789 qui a inauguré des idées, enfin, plutôt qu'il y a acté politiquement, ces idées chimériques et absurdes qui étaient l'universalité du genre humain, donc l'idée d'humanité et les idées de liberté, égalité, fraternité qui n'ont aucun sens aux yeux des nazis, d'ailleurs la science le montre, on n'est pas libre parce qu'on est soumis à des lois organiques et physiques, l'égalité, arrêtez de me faire rire, disent-ils, et la fraternité, n'existe pas, n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de genre humain, il y a des races qui sont étrangères les unes aux autres comme le sont toutes les espèces animales. Alors, ce qui ressort aussi de la lecture du livre, ce que j'ai pu lire, voir évidemment sur le nazisme, l'élément fondamental, en tout cas à mes yeux, c'est la grande peur nazie, à tes yeux aussi visiblement, cette espèce de paranoïa, cette quasi-certitude que les Allemands vont disparaître. Comment est-ce que tu expliques cette peur fondamentale et quel rôle joue cette peur à la fois dans l'idéologie mais aussi la façon dont les nazis orchestrent cette peur et comment les Allemands, est-ce qu'eux-mêmes ressentent cette peur que véhiculent à la fois les idéologues nazis et le mouvement nazi ? Tu fais bien d'insister sur ce thème de la peur parce que ça m'avait frappé quand je faisais mes recherches en thèse un été j'étais aux archives à Lichtenfelde dans la banlieue de Berlin il faisait beau j'avais mon vélo je me faisais des journées le matin archive et l'après-midi le lac, le vélo etc. c'était très bien et un jour aux archives j'ai vraiment eu une espèce de malaise profond en lisant des fascicules de formation idéologique de la SA et j'ai réalisé un truc tout bête qui était que ces écrits-là cette encre-là suintait la peur ça suintait la peur c'était à la fois l'expression d'une peur terrible et c'était aussi profondément anxiogène parce que ces fascicules que je lisais à longueur de journée construisaient un monde anxiogène un monde où tout n'est que menace extinction massacre disparition et enjeux historiques vitaux bon alors effectivement le nazisme est angoissé et anxiogène comment expliquer cette peur les nazis actent des phénomènes contemporains comme les grandes mutations de la modernité qui égarent beaucoup de gens c'est la naissance de l'individu quand même cette séquence 1850 1950 c'est la naissance de l'individu c'est la naissance de la société les communautés traditionnelles paroises villages familles etc se dissolvent pour laisser la place à la société donc anonyme mécanique et non plus organique bref tout cela était bien étudié par les sociologues d'abord allemands dès la fin du 19ème siècle et il y a cet état concrètement lamentable de l'Allemagne qui se veut première puissance du continent et qui l'est en 1914 et qui se retrouve politiquement et diplomatiquement rien en 1919 mais rien au banc des nations ensuite il y aura l'admission à l'SDN en 1926 mais l'Allemagne n'est quasiment plus rien et qui se voulait également grande puissance féconde et démographique parce que l'Allemagne c'est un élément important a connu une transition démographique explosive entre 1971 et 1914 elle a gagné 27 millions d'habitants en 45 ans c'est gigantesque taux de croissance de 70% et il se trouve que cette transition démographique cesse précisément au moment de la Grande Guerre c'est-à-dire que aux 2 500 000 morts de la Grande Guerre 1,8 million au front 700 000 à l'arrière avec le blocus la famine etc aux 2 500 000 morts de la mort de masse vous rajoutez la sortie de la transition démographique c'est-à-dire la baisse de la natalité et ça ça panique tout le monde parce que dans les années 20 et les nazis ne sont certainement pas les seuls à le dire ça se dit aussi en France dans les années 20 on constate que la Grande Guerre a beaucoup tué 10 millions un peu plus de 10 millions de morts en Europe mais dans une logique darwiniste et eugéniste la tuer les meilleurs parce que c'est les meilleurs qui vont au combat donc reste les faibles les ratés les tarés etc et ajouter à cela un recul démographique et c'est la panique voilà alors ce sont quelques éléments qui permettent outre tout ce qui a frappé l'Allemagne l'hyperinflation très très angoissant l'hyperinflation ça vidange une société l'hyperinflation il n'y a plus rien il n'y a plus de valeur plus de valeur fiduciaire financière plus de valeur morale non plus comme le montre bien Fritz Lang dans ma buse et puis ensuite la grande crise à partir de 1929 concrètement la grande crise c'est en 3 ans 20 millions de chômeurs 20 millions à l'été 32 en comptant les temps partiels et les non déclarés c'est la tuberculose et c'est la famine qui s'installe à nouveau en Allemagne on le voit dans le roman d'Erich Kastner Fabian qui montre un peu un tableau assez complet finalement je ne sais pas si vous l'avez lu de la société berlinoise justement juste avant l'arrivée des nazis on est en 32 je crois juste avant les élections la fin de 32 tu as parlé de la peur mais ce n'est pas la même chose que la paranoïa et la façon dont cette peur se transforme en paranoïa véhiculée utilisée par les nazis comment les nazis jouent exactement sur cette peur qu'ils transforment en paranoïa alors c'est vrai que je distingue assez peu les deux je constate un phénomène comment dire objectif de peur du déclassement de l'identité du devenir etc qui touche assez largement la société allemande laquelle peur les nazis transforment effectivement en paranoïa par cette machine herménotique qui consiste à dire écoutez si notre état est déplorable c'est parce que de fait il y a complot et de fait il y a guerre de race un des fascicules de l'ASA que je citais tout à l'heure s'intitule 6 000 ans de guerre raciale 6 000 ans de guerre raciale ça fait 6 000 ans que la germanité est assiégée par un autre élément biologique je ne dis même pas une race parce que les juifs ne sont pas une race pour les nazis mais une entité biologique qui veut la mort de la germanité ça fait 6 000 ans que ça dure et la révolution française et la première guerre mondiale et la grande crise en sont des expressions donc effectivement c'est transformé en paranoïa mais et cette peur et cette paranoïa sont transformées en ressorts d'action parce que effectivement la peur et la paranoïa peuvent paralyser ou déprimer là c'est transformé en ressorts d'action parce que les nazis utilisent cette énergie de la peur et de la paranoïa pour la retourner les retourner contre les ennemis désignés de la race germanique dans le cadre d'un combat d'une guerre une nouvelle guerre pour solder les comptes des guerres précédentes notamment de la grande guerre une nouvelle guerre mais qui devra à leurs yeux être menée cette fois-ci dans les règles et les règles ce ne sont pas les règles de la bible du christianisme ce ne sont pas les règles de l'impératif catégorique ancien ou de la morale universelle à la Léon-bourgeois ou la déclaration des droits de l'homme non les règles ce sont les lois de la nature et si l'Allemagne parvient à mener une guerre selon les lois de la nature c'est-à-dire une guerre animale zoologique pour l'appropriation de territoire pour la sécurisation de la nutrition et pour l'écartement d'une manière ou d'une autre pas forcément par la destruction physique mais la mise à l'écart de l'ennemi de race et bien l'Allemagne pourra survivre c'est la dimension eschatologique de ferveur religieuse il y a une chose étonnante dans ce livre mais aussi dans la loi du sang ce sont ces professeurs ce sont des gens incroyablement cultivés ce sont des gens qui travaillent énormément si je reprends le chapitre sur Platon le chapitre sur Kant ces gens-là qui sont des puits de savoir qui sont vraiment les représentants de l'université allemande qui est brillantissime depuis le 19ème siècle sont les véhicules de cette pensée-là comment se fait cette comment dire cette transformation du corps professoral allemand qui sont ces gens et par ailleurs alors moi j'ai étudié quelques exemples très précis dans le cadre de la disparition de Joseph Mengele les gens qui ont qui ont formé Mengele que deviennent ces professeurs après-guerre plus généralement de fait Mengele est un beau spécimen de production de l'intelligence allemande c'est quelqu'un qui a été très bien formé qui par ailleurs a une très bonne éducation dans son gymnasium tu le rappelles qui a fait de bonnes études qui est un savrant un chercheur pas exceptionnel mais enfin honorable jusqu'à ce qu'il franchisse certaines limites mais Mengele comme ses professeurs et comme tous les gens que tu citais ont une sociologie particulière c'est manifeste dans le cas de Mengele qui sort d'une famille très riche mais il faut voir quelle est la sociologie des étudiants et des professeurs avant les années 1960 dans le monde et singulièrement en Europe c'est une sociologie très restrictive pour avoir accès à l'université il faut avoir passé son baccalauréat et passent leur baccalauréat ceux qui appartiennent à 1% d'une génération parce que les études secondaires sont payantes parce que les études supérieures sont payantes donc il y a déjà une forme de tamis sociologique qui voilà généralement c'est pas comment dire c'est pas les plus progressistes ou les moins conservateurs qui vont au lycée qui passent leur bac et qui vont ou leur habitourent et qui vont à l'université ça c'est la première chose deuxième chose c'est que on se demande mais comment des gens cultivés ont-ils pu etc ensuite il faut s'entendre sur le terme de culture nous nous vivons dans un univers mental dans une représentation du monde qui est de fait universaliste voilà c'est un postulat ça se discute ça se conteste mais c'est celui que nous embrassons que nous adoptons de manière au moins tacite nous adhérons à certaines valeurs bon il y a une autre enfin d'autres conceptions d'autres lectures de la culture non pas universaliste mais particulariste les nazis répètent ce que bien des gens répètent en Allemagne en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Scandinavie avant 1945 et que le comment dire une création culturelle un livre de littérature une oeuvre cinématographique un un manuel de droit un tableau etc une pièce de musique une création culturelle et la sécrétion d'un sang c'est la production d'une idiosyncrasie d'une particularité et ne peuvent accéder à cette création culturelle que ceux qui partagent enfin qui appartiennent à la même communauté biologique c'est radicalisé par les nazis dans ces célèbres idées qui consistent à dire que le jazz musique de noir est inaudible pour un germain et que a contrario la musique de Bach est incompréhensible pour un noir voilà parce que chacun reste enfermé dans sa biologie et ça trouve comment dire son application concrète dans le fait que le droit et la morale par exemple expression de la germanité ne valent que pour la germanité et que les juifs les slaves les noirs ont leur autre morale leur autre droit c'est ce que dit Hans Frank quand il dit le droit c'est ce qui sert le peuple allemand et c'est parfaitement cohérent voilà une exception différente de la culture qui est très fortement liée à une sociologie différente alors qui sont ces hommes c'est quand même une génération particulière et que deviennent justement tous ces professeurs qui servent et qui nourrissent finalement le corpus idéologique nazi et bien ils se portent très bien après 1945 ils se portent très bien pour une raison simple c'est que la dénazification qu'on nous enseigne quand on parle de l'après 1945 dans le lycée la dénazification a été très courte très légère et très aimable on va dire tout simplement parce qu'après la guerre contre les nazis on est rentré dans une autre guerre qui s'appelle la guerre froide et qu'on a besoin de tout le monde voilà que c'est pour ça que la légion étrangère française emploie des milliers de Waffen-SS pour combattre le communisme non plus à Stalingrad mais en Indochine c'est pour cela que les juges allemands les médecins allemands les professeurs allemands restent en poste à part quelques exceptions pour la galerie si vous voulez ou pour l'exemple Karl Schmitt est relevé de ses fonctions Heidegger interdiction d'enseigner Walter Wüst qui était le curateur de l'Anne Herbe lui aussi interdiction d'enseigner mais quoi il y en a une vingtaine peut-être les autres continuent à faire carrière jusqu'aux années 80-90 ce qui a d'ailleurs posé problème notamment dans les sciences humaines puisque dans les biographies des mandarins il y avait 12 ans qui étaient à peu près vides voilà je reviens à ce facteur fondamental à la fois du contexte nazi et de l'idéologénisme la grande peur tu as vécu en Allemagne j'ai vécu en Allemagne aussi et je me souviens de numéro du Spiegel sur angst la notion de angst vraiment la peur et j'ai eu la chance de rencontrer Ulrich Beck le grand sociologue qui a notamment travaillé sur Tchernobyl il me disait que dans les années 80 en Allemagne il y avait aussi le retour de cette peur c'est-à-dire que quelque part et on l'a vu aussi le débat des réfugiés on a vu le livre de Thilo Sarrazin aussi c'est l'espèce de ce qu'on appelle en France le grand remplacement est-ce que tu as le sentiment que quelque part les Allemands ont toujours peur que la peur reste un facteur particulier en Allemagne davantage qu'en France ou ailleurs puisqu'on sait que les sociétés occidentales ces dernières années ont peur est-ce que l'Allemagne a plus peur qu'ailleurs et d'où vient cette peur finalement cette ur-angst comme on dirait alors je vais sortir de ce que les magazines appellent ma zone de confort et déjà remarquer cum granosalis que angst qui pourrait apparaître comme un phénomène spécifiquement germanique est un mot latin ça vient d'angustus ce qui est étroit die angst c'est l'anxiété c'est le fait d'être enfermé de ne pas savoir de ne pas pouvoir respirer de ne pas pouvoir se sortir de quelque chose c'est intéressant que comme bien des mots de la langue allemande Fichte nous disait que l'allemand était la langue restée semblable à elle-même au cours des millénaires c'est une pure blague parce qu'il y a bien des mots qui nous semblent ur-deutsch qui sont parfaitement latins angst en fait partie ça c'est une première chose c'est une manière de ne pas répondre mais j'attends tout le monde attend l'hypothèse qu'on peut formuler quand on s'intéresse un peu à l'histoire allemande sur le long terme c'est effectivement une espèce d'obsession des fins du monde et des phénomènes eschatologiques depuis le 16ème siècle alors l'obsession à la fin du monde et les espérances eschatologiques ne sont pas réservées à l'Allemagne mais de fait il y a une récurrence quand même en Allemagne il y a le grand moment fondateur du 16ème siècle la réforme qui est le grand schisme d'Occident qui n'est pas vécu comme une réforme mais comme un grand schisme qui disloque la chrétienté voilà ou qui largue les amarres du bon côté pour les protestants et qui disloque pour les catholiques vous avez ces phénomènes eschatologiques très puissants qu'a étudié Norman Cohn qu'on rassemble sous le terme de Anna Baptiste et vous avez une mémoire de cette fin du monde le 16ème siècle le 17ème siècle avec la guerre de 30 ans parfaitement inconnue en France mais tellement fondatrice et tellement matricielle en Allemagne la guerre de 30 ans c'est un phénomène équivalent à la grande peste c'est 50% de la population allemande qui disparaît en 30 ans ce sont des régions qui se vident ce sont des villes qui disparaissent et ça c'est quelque chose qui est entretenu ensuite dans la mémoire dans la mémoire allemande deuxième fin du monde troisième fin du monde les guerres de la révolution et de l'empire qui est une deuxième guerre de 30 ans 23 ans de guerre 1792-1815 et évidemment la guerre de 14 et sa conclusion désastreuse à tous égards démographique politique économique etc et ces années 20 qui après un hoquet de sursaut ce que les historiens appellent le quinquennat doré de 24 à 29 s'effondrent totalement dans cette crise affreuse qui est à la fois démographique économique sociale politique culturelle etc qui est la très grande crise de 29 32 33 34 ça laisse des traces je pense dans l'imaginaire commun ensuite on peut faire un peu d'anthropologie religieuse avec le protestantisme mais là je ne m'y risquerai pas tu ne parles pas de l'Allemagne contemporaine alors est-ce que tu as non non mais moi je m'interroge puisque l'une des premières choses dont on m'a parlé quand je suis arrivé en Allemagne en 2005 c'est cette notion de peur est-ce que les Allemands ont davantage tu as le sentiment là c'est vraiment c'est un peu au doigt mouillé dirais-je est-ce que tu as le sentiment que les Allemands ont davantage peur que cette notion de peur finalement est restée d'une certaine manière est-ce qu'elle est plus forte que dans d'autres pays d'Occident aujourd'hui je pense que oui effectivement ça n'empêche pas la société allemande de faire des choses absolument incroyables comme accueillir près d'un million cinq cent mille personnes en deux ans dans des conditions plus que dignes quand on compare avec d'autres pays dont la France par exemple on se rend compte que non seulement les institutions de l'état l'école la police les services sociaux font un travail incroyable et la société allemande la société civile par le bénévolat par la charité par les cours d'Allemands par l'aide juridique arrive à maîtriser ce qui ailleurs susciterait de la peur pour le coup mais il reste que indépendamment de ça on sent effectivement une certaine tension dans une forme d'anthropologie allemande on va dire là mon hypothèse c'est que le grand problème pardonnez-moi si j'ai l'air de donner des leçons mais c'est pas du tout le cas c'est un regret extérieur le grand problème de l'Allemagne depuis le 19ème siècle les Allemands le disent c'est l'indéfinition c'est quoi la patrie de l'Allemand c'est quoi l'Allemand bon est-ce que c'est la langue bah non parce qu'il y a des Allemands dehors sinon c'est devenu pas en germanisme est-ce que c'est la race non on préfère ne plus en parler c'est quoi est-ce que c'est le patriotisme constitutionnel ah tiens ça c'est intéressant le patriotisme constitutionnel c'est-à-dire c'est la norme et justement mon hypothèse alors encore c'est de la décoction personnelle mais mon hypothèse c'est que le véritable territoire de l'Allemagne qui est indéfinissable géographiquement culturellement linguistiquement le véritable territoire c'est la norme cette espèce de de fierté de selbstständnis de défense et illustration de la norme qui est liée à la peur à la peur de mal faire d'où la tension qu'on ressent moi je le vois dans mon domaine professionnel quand je parle avec des collègues universitaires allemands comment dire le sens de l'humour n'est pas forcément la vertu la plus répandue parce que c'est sérieux et parce que si on se trompe d'une virgule en note en bas de page on est puni la notion de norme et la notion de punition de strafe sont là et la peur donc de dévier de mal faire voilà c'est un titre d'hypothèse il faudra en parler un peu plus longuement je vais vous raconter mon dimanche hier après-midi j'étais à Strasbourg et à Strasbourg actuellement se tient une exposition extraordinaire qui s'appelle Strasbourg laboratoire d'Europe 1880-1930 et qui raconte en fait notamment enfin essentiellement la période allemande de Strasbourg comment Strasbourg finalement en quelques décennies a triplé et en population et la taille de la ville etc. et finalement c'est avant tout une exposition assez remarquable parce que c'est rare que des villes comme ça frontalières qui sont passées d'un pays à l'autre quelque part commémore une double histoire avec tout ce que ça peut avoir de douloureux et notamment cette exposition rappelle comment finalement les allemands ont développé Strasbourg en termes d'université de musée de bibliothèque enfin il y a une contribution extraordinaire allemande à l'histoire de Strasbourg qui est ma ville natale et au fond ça me renvoie moi à mon plus grand mystère parce que moi aussi je travaille à ma façon sur ces questions depuis longtemps maintenant comment une génération plus tard ce pays qui était en tout cas qui a formé et qui a eu qui est le pays le plus sophistiqué qui a eu qui scientifiquement était le plus avancé économiquement qui a exposé littéralement à la fin du 19ème au début du 20ème siècle en termes de science de culture de musique de philosophie tout ce qu'on sait comment ce pays en fait 20 ans ou 30 ans plus tard a pu sombrer et tomber si bas alors on a déjà parlé des facteurs historiques on a parlé du contexte on a parlé de tout ce qui traîne un petit peu dans l'occident à la fin du 19ème au début du 20ème mais au fond moi je ne comprends toujours pas exactement ce qui s'est passé cette espèce de mystère pourquoi finalement tout ça a pris en Allemagne pourquoi c'est une question gigantesque mais voilà j'en profite puisque tu es là pourquoi ça a pris en Allemagne pourquoi cette adhésion est-ce que les allemands ont vraiment cru à la résurrection de l'esprit ou d'une communauté nordique comme les nazis ont cherché à les convaincre alors il y a de cela je pense qu'il y a eu une adhésion sous la forme d'une foi politique à des mots d'ordre et à un espoir un véritable espoir de sortir l'Allemagne de son ornière de misère de malheur de malheur répétitif réitéré qui n'en finissait plus d'autant plus que encore une fois les projets nazis se fondaient sur des idées très banales et très couramment acceptées on se pose souvent la question de la diffusion des idées du nazisme du haut vers le bas la propagande non non il faut plutôt se poser la question du bas vers le haut les idées sont là elles sont partagnes il n'y a qu'à les ramasser et il y a mille et une manières d'être nazi on peut être un ultra raciste et pas trop antisémite et être nazi on peut être un ultra nationaliste et pas antisémite et pas raciste et être nazi on peut être un antisémite convaincu et vraiment pas du tout nationaliste il y avait bien des nazis qui n'étaient pas nationalistes et qui étaient nazis bref il y a toujours moyen de se raccrocher à cette espèce d'agrégat d'agrégat de banalité mais de banalité devenue très forte très puissante par à la fois leur valence explicative et leur force libératrice alors ça c'est l'aspect on va dire culturel voire spirituel une dimension religieuse eschatologique dans tout ça et il y a aussi des aspects très matériels de fait les nazis bénéficient d'un retournement de conjoncture économique qui s'est amorcé dès la fin de l'année 32 ensuite leur politique on le sait permet en enfermant les uns et en donnant du travail pour des travaux d'intérêt militaire aux autres de résumé en chômage etc et puis vous avez dans les années 30 une politique nazie qui est une politique un peu à chéquier ouverte qui on cite à distribuer à brasser ces dépenses nazies étant engagées un sur les spoliations internes on va faire la peau aux juifs avant qu'on les foute dehors et deuxièmement sur les prédations externes puisque la guerre est prévue elle est elle est elle est dans le plan nazi et de fait c'est une politique sociale et fiscale très avantageuse pour les allemands qui sont qualifiés de Volkskennenson camarades de race une politique à crédit gagée donc gagée sur la guerre qui a véritablement alors l'expression est de Götzali mais qui a véritablement acheté les allemands on les a acheté par le ventre par le chauffage par la lumière par les croisières du KDF par etc donc pour toi c'est pas un mystère au fond tout peut évidemment j'ai beaucoup lu pas autant mais quand même beaucoup mais au fond pour moi ça reste quand même un mystère c'est à dire jusqu'aux usines de la mort parce que là on parle finalement on a beaucoup parlé des années 30 on a très peu parlé de la guerre encore puisque le nazisme a montré encore un autre visage celui auquel on l'associe le plus terrible le plus sanguinaire pour moi ça reste ça reste un mystère même si je comprends même si j'ai beaucoup lu au fond je ne comprends pas en fait comment l'espace presque d'une génération pas beaucoup plus on passe de je prenais l'exemple des universités ou des musées de Strasbourg à Auschwitz au complexe concentrationnaire l'extermination alors moi ce que je ne comprends pas c'est ce que toi tu as décrit les injections de bleu de méthylène dans les yeux des enfants ça je ne comprends pas et d'un point de vue on va dire macro historique je peux comprendre des processus rationalisés c'est le cas des centres de mise à mort c'est le cas des opérations de ratissage des Einsatzgruppen à l'Est des procédures rationalisées avec leurs problèmes humains notamment dans les Einsatzgruppen mais je peux comprendre cela dans le cadre général d'une herméneutique gigantesque du réel de l'histoire et dans le cadre d'un discours qui dit c'est eux ou nous ils veulent notre mort et c'est ce que dit Eichmann dans les entretiens dont tu parles également dans la disparition de Joseph Mengele les entretiens avec Zassène quand ses camarades lui disent pourquoi est-ce que tu allais chercher les enfants juifs à Chypre pourquoi est-ce que tu allais jusque là pour des enfants et Eichmann s'énerve en disant mais ces enfants nous avaient déclaré la guerre et oui dans la vision du monde nazi c'est la biologie juive qui a déclaré la guerre qui a juré la mort des germains c'est clair donc ces processus là ensuite c'est des processus de guerre c'est une guerre contre les juifs et c'est une guerre qui d'ailleurs est menée jusqu'à son terme parce que si géostratégiquement la guerre menée par la Waffen-SS et la Wehrmacht est perdue il y a une guerre que les nazis peuvent gagner et c'est sur celle-là qu'ils vont se concentrer voilà ensuite la forme de sadisme d'un type qui va injecter du bleu de matinée dans les gamins dans les yeux des gamins ça par rapport à l'antisémitisme qui est l'une des bases évidemment du corpus nazi il y a plein de théories qui s'opposent spécificité allemande pas spécificité allemande Anna Arendt disait que les roumains étaient les plus antisémites du monde enfin bon il y a une espèce de compétition et à l'est de l'Europe effectivement c'est une sacrée compétition on va dire qu'est-ce qui fait que finalement beaucoup d'allemands savaient globalement qu'est-ce qui a fait que alors tu as parlé d'avantages matériels et si on prend encore le cas de Mengele on voit très bien comment ces avantages matériels fonctionnent c'est à dire Mengele à un moment il fait un choix faustien littéralement c'est à dire qu'il a en tête il a l'idée d'avoir une chair universitaire et donc il va Auschwitz pour finalement accélérer ses recherches dans le but d'avoir sa sa chair universitaire après guerre si l'Allemagne remporte la guerre mais ça peut pas seulement fonctionner comme ça c'est à dire ce ne sont pas ces avantages matériels dont Goetzel il parle dont tu parles également dans le livre et dans la loi du sang quel est le poids véritable de l'antisémitisme dans cette politique d'extermination alors question elle est encore très vaste là aussi les nazis font fond sur une culture assez largement partagée en Occident alors c'est une histoire bien connue désormais celle de l'antijudaïsme chrétien de très long terme qui s'est accentuée rédit et scientificisé au 19ème siècle avec l'explosion scientifique des sciences de la race ce qu'on appelle la race en Allemagne l'anthropologie raciale en France ou en Grande-Britagne racial anthropology l'altérité juive qui avait été jusqu'ici culture allo-religieuse est désormais définie en termes biologiques donc c'est la course à l'échalote au Merkmal c'est-à-dire la caractéristique physique qui va permettre d'identifier le type juif et cet antisémitisme s'aggrave au 19ème siècle pour une raison simple c'est que le 19ème siècle voit progressivement la naissance de ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire la naissance de la société la société du contrat social dont les juifs sont les bénéficiaires puisqu'ils ont été émancipés ils sont arrivés à majorité juridique grâce à la révolution française et à la traduction de la révolution française dans les différents droits nationaux en Prusse c'est en 1812 que les juifs sont émancipés et il y a de la part de ceux qui se considèrent on parle aujourd'hui des perdants de la mondialisation ceux qui se considèrent à l'époque comme les perdants de la modernisation ont un fort ressentiment vis-à-vis des gagnants apparents de la modernisation ceux qui sont sortis du ghetto comme on dit à l'époque sortis physiques et sortis sociales et qui semblent bénéficier de cette modernisation qui rend tellement de gens malheureux bon apparemment alors ça c'est une histoire qui est bien connue et sur laquelle les nazis prospèrent parce que en Allemagne qui n'était pas un pays connu pour son antisémitisme avant on va dire la première guerre mondiale l'Allemagne apparaît comme un havre de paix et comme un refuge il n'y a pas d'affaires de réfuges en Allemagne et par ailleurs il n'y a pas de pogrom gigantesque et réitéré comme à l'Est voilà comme à l'Est donc c'est un lieu de refuge avec une forte immigration des Ostjuden des Juifs de l'Est et un immense patriotisme des Juifs allemands absolument qui se sentent plus allemands que la plupart des allemands peut-être plus encore que dans n'importe quel autre pays d'Europe à ce moment-là oui parce que culture du livre avait une homologie du protestantisme et du judanisme la culture la culture du livre la lecture etc la Bildung l'exaltation de la Bildung et ça ça se brise pendant la première guerre mondiale tout simplement parce que la première guerre mondiale si désastreuse catastrophique pour la population allemande pas qu'au front mais à l'arrière on meurt de faim en Allemagne à cause du blocus la première guerre mondiale apparaît comme phénomène ultime d'une modernité néfaste à qui la faute et qui bono et bien les Juifs et c'est je résume rapidement mais cette fameuse enquête de 1916 conduite par l'état-major allemand est-ce que les Juifs sont déplanqués ? Résultat quand on va voir quand on va compter les Juifs dans le régiment non ils sont même surreprésentés légèrement surreprésentés par rapport à leur comment dire à leur participation à la population allemande donc ils se battent et même plus que les Allemands non-juifs l'état-major décide de ne pas rendre les conclusions de cette étude publique parce que l'antisémitisme n'est plus au niveau ça c'est catastrophique parce qu'ensuite l'événement incompréhensible par excellence qui est la défaite c'était une guerre imperdable pour les Allemands l'événement incompréhensible de la défaite est évidemment imputé à l'anti-Allemagne et qu'est-ce que c'est que l'anti-Allemagne ? C'est ceux qui n'ont pas de nation sont les apatrides etc. donc ça tombe sur les juifs qui sont confondus avec le communisme et avec le socialisme donc très rapidement cette évolution-là dont les nazis évidemment sont les bénéficiaires parce que ça leur permet de jouer sur les deux tableaux d'un côté on tape à droite avec le vieil antisémitisme à la papa et de l'autre côté on tape à gauche en disant les juifs c'est des capitalistes profiteurs de guerre c'est génial c'est une force agrégative de l'antisémitisme et interprétative qui permet de faire florès à la fin de ton livre il y a une phrase qui m'a vraiment frappé j'aimerais qu'on revienne là-dessus tu écris les nazis voulaient se libérer de quelque chose après évidemment on connait tous le bilan absolument catastrophique et effrayant d'une analyse mais tu écris les nazis voulaient se libérer de quelque chose de quoi les nazis voulaient se libérer alors je ne me souviens pas d'avoir écrit ça je vais te citer justement ça m'a que dire ça oui c'est étonnant c'est la différence entre l'écrivain et l'historien l'historien est comptable de ce qu'il écrit alors que pour l'isier ça peut être une licence poétique voilà alors longue phrase il suffit de se promener à Varsovie Coventry ou Caen mais aussi à Dresd Manheim et Berlin pour constater aujourd'hui encore quel cataclysme de violence avec quelles conséquences désastreuses a été déchaîné par des hommes politiques des policiers des militaires qui voulaient conquérir et dominer certes mais aussi sans doute se libérer de quelque chose la peur dont on parlait tout à l'heure c'est mon ami Christian Ingrao qui définit le nazisme de manière vraiment cristalline comme souvent Christian qui a un vrai sens de la formule qui est un vrai écrivain qu'on a reçu enfin que j'ai reçu d'ailleurs ici l'an dernier et Christian parle du nazisme comme d'un système de désangoissement c'est très bien vu ça un système de désangoissement alors on retrouve le même type d'analyse dans les comment dire dans la valorisation de la violence religieuse et eschatologique là encore chez Denis Crouzet par exemple quand Denis Crouzet étudie la violence des guerres de religion on parle également de désangoissement et le nazisme est en partie cela vous vivez une situation intolérable d'angoisse d'agression millénaire répétée catastrophique réitérée vous avez identifié le principe de tout cela qui est la loi de la nature le combat des races vous avez identifié les ennemis dont il convient en bonne légalité naturelle de les éloigner soit par l'exil la déportation Madagascar etc soit par la destruction physique et comment dire cette se libérer de la peur c'est se libérer de l'ennemi de race l'ennemi biologique et pour comment dire pour faire en sorte que le territoire européen les nazis étaient intéressés avant tout par l'Europe de l'Atlantique à l'Oral pour le coup le grand Reich devait épouser ces dimensions-là pour que le territoire européen devienne ce que les nazis appelaient à la suite de tant d'autres appelés le Lebensraum c'est-à-dire le biotope Lebensraum ça veut dire biotope le biotope d'une espèce d'une espèce animale qui est la race germanique et qui doit être libre de vaquer à ses occupations sur un grand espace pour faire ce que la nature l'appelle à faire c'est-à-dire croître et multiplier être féconde et aussi produire des nutriments pour ses enfants et c'est cette projection nazie qui est toute simple au fond qui se ramène selon eux-mêmes d'ailleurs à des éléments naturels fondamentaux élémentaires cette projection nazie qui est celle du grand Reich qui est un millénarisme concret pour le coup on retombe sur les eschatologies un millénarisme concret le Reich de Milan c'est cet espace biotopique qui permettra de nourrir la race pour les siècles une race qui ne sera plus jamais menacée alors j'ai lu que tu avais été opposé à la republication avec un appareil critique de Mein Kampf je voulais savoir je voulais que tu nous expliques pourquoi je voulais avoir ton avis puisque c'est d'actualité même si pour le moment ça a été ce ne sera pas le cas en tout cas ces prochains temps la republication des pamphlets antisémites de Céline je déborde un petit peu mais je voulais avoir ton avis sur Mein Kampf et sur Céline alors sur Mein Kampf la question s'est posée elle s'est posée en Allemagne et elle a abouti à un travail très bien fait des collègues de l'Institut für Zeitgeschichte à Munich qui ont publié une édition critique qui pèse son pesant de plomb parce que quand ils me l'ont envoyé la postière m'a maudit 5,5 kg deux volumes 1800 pages 3000 pages c'est une oeuvre critique très intéressante et importante et je comprenais que cela fut fait en Allemagne quand les éditions Feier ont voulu faire ça et qu'on m'a approché moi j'ai dit que non parce que d'une part il me semblait que j'avais payé mon écho à la science j'avais lu beaucoup de nazis que j'avais peut-être envie de lire autre chose par ailleurs il me semblait que Hitler et Mein Kampf n'étaient pas si intéressants que ça d'une part parce que Mein Kampf base une oeuvre très originale c'est une ressucée un bassin de collection de plein de choses qui se disent et qui s'écrivent ailleurs intéressant pour cela mais uniquement pour cela si l'on veut aborder le nazisme par cette face idéologique mieux vaut faire une anthologie de textes ce qui avait été fait déjà dès les années 60 je pense à Poliakoff et Wolf par exemple qui avaient fait plusieurs registres plusieurs recueils plutôt d'anthologies de textes de juristes de médecins d'idéologues etc les fascicules de formation idéologique la presse c'est là que le nazisme se fait et il me semblait que Reddité Mein Kampf d'une part demandait un travail délirant et que ce travail délirant on pouvait le consacrer à autre chose d'autant plus que cela contribuait à recentrer l'attention sur la figure d'Hitler et à mes yeux ça marquait une forme de régression historiographique parce que l'hitlerocentrisme bon qui a été un échappatoire commode et un pont aux âmes commun pendant longtemps a été très largement dépassé par l'histographie le nazisme c'est quand même plus complexe qu'un type qui parle qui hurle dans un micro et qui fascine les foules comme le joueur de flûte d'Hamelin bon il me semblait qu'on avait mieux à faire ensuite pour ça c'est pour Mein Kampf ensuite pour et puis la question de l'accessibilité pour les chercheurs chercheurs ont accès à Mein Kampf il n'y a pas de problème ils lisent l'allemand donc aucun intérêt pour ce qui est de Céline je ne vois pas l'intérêt non plus parce que là aussi je cite Christian Ingrao qui dans Libération ce week-end disait c'est du vomi bon voilà ça dit bien ce que ça veut dire il n'est pas en fluence de Céline c'est du vomi je les ai un peu lus c'est intéressant dans la mesure où ça montre que Céline est un vrai nazi mais un vrai voilà c'est quelqu'un qui a une vision biologique des choses qui est obsédé par la race par la décadence par la dislocation c'est un médecin tu connais ça c'est un médecin il pense en médecin il pense vraiment en nazi ensuite littéralement c'est nul et je ne vois vraiment pas l'intérêt parce que là encore les chercheurs ils ont accès il n'y a pas de problème moi tout l'automne on m'a posé la question comment est-ce qu'on vit avec Mengele pendant trois ans alors moi je voulais te demander comment est-ce qu'on fréquente le nazisme vraiment les textes les idéologues les brochures les sous-brochures tout ce que tu cites à la fois dans ce livre aussi dans la loi du sang comment est-ce qu'on s'en protège ou est-ce qu'on n'arrive pas à s'en protéger parce que je connais un petit peu on a déjà parlé la prochaine question ce sera ce quoi tu travailles désormais puisque tu ne veux plus travailler là-dessus est-ce que tu as réussi à t'en protéger ou pas en fait ou est-ce qu'à un moment c'est corrosif d'une certaine manière sur la vision de l'homme sur la société alors j'ai travaillé là-dessus pendant à peu près 15 ans en gros du DEA jusqu'à la militation pour parler en termes de grade universitaire ou de diplôme sur le moment on fait son travail on lit comment dire le nazisme comme un objet à lire comme on lirait du mal armé comme on lirait l'oeuvre de Zola ses grandes cathédrales ses grandes oeuvres on fait son travail de comment dire d'exégèse et on le fait avec une certaine satisfaction intellectuelle parce qu'on comprend des choses parce que enfin on a l'impression on a l'impression de comprendre des choses parce qu'on revisite certaines idées qu'on croyait avoir et qui se révèlent fausses enfin bref plaisir habituel de la recherche à un certain moment on se dit oula c'est quand vos amis vous téléphonent tout excités en disant ah j'ai vu un documentaire sur la choix j'ai pensé à toi et que ça se produit à peu près 8 fois par semaine là vous commencez à vous dire qu'il y a un problème de socialisation personnelle bon et qu'on vous perçoit alors que vous pas du tout vous êtes là dedans vous en parlez c'est très bien il y a des moments où il y a une saturation il y a des moments aussi où on est heurté par des images notamment des films des films produits par des médecins pour des médecins justement je me souviens une fois aux archives à Berlin je m'étais fait projeter une bande qui n'avait pas été diffusée sous le troisième rage tellement elle était odieuse même les critères nazis c'est des médecins qui montraient c'est un film de formation pour d'autres médecins les traces d'un handicap quelconque sur un enfant et donc on avait des types en blouse blanche machin qui prennent un enfant comme un jouet en fait qui le désarticulaient qui le renversaient qui exorbitait ses yeux qui ouvraient et je me souviens à une sensation de malaise physique profond pourtant j'avais pas d'enfant mais enfin bon voilà le choc est venu quand j'ai eu des enfants pour le coup alors là c'est devenu insupportable et il y a eu vraiment un court circuit un court circuit que j'ai vécu physiquement en fait quand je me suis retrouvé avec un bébé dans les bras je me suis dit c'est pas possible là c'est plus possible donc je continue de publier parce que j'ai encore des choses à dire parce qu'il y a des sollicitations tu le vois bien dès que tu produis une oeuvre et bien on te sollicite voilà mais sur le front pionnier le front de la mine je voilà j'attaque autre chose alors justement ma dernière question c'est sur quoi travailles-tu aujourd'hui ? et bien on en a un peu parlé tout à l'heure sur la modernité voilà l'explosion c'est ça comme le nazisme est en grande partie un corpus de réponses cohérent et recevable pour les contemporains aux questions qui sont posées par la modernité et bien allons voir ce qu'il en est de cette modernisation allemande si brutale et si traumatisante de la fin du 19ème siècle voyons ce qui est déjà connu les discours anti-modernes ça a été bien expliqué d'ailleurs dans une perspective un peu téléologique de préparation au nazisme qui n'est pas vraiment mon idée mais des discours anti-modernes des discours également de la Lebensreform ce retour de la nature etc et les discours alter-modernes voilà vivre la modernité mais autrement sont des questions très contemporaines en fait sur l'individu son alimentation l'éducation des enfants sur le rapport à la nature qui sont posés par cette période et qui m'intéressent particulièrement merci j'imagine que vous avez plein de questions qui veut prendre la parole monsieur il y a un micro ou pas non oui on a souligné le comment dire le caractère agrégatif du milieu des professeurs je voudrais savoir ce qu'il en est du christianisme tant sur un plan doctrinal que sur un plan culturel que sur un plan social je pense notamment au cadre à l'encadrement militaire etc alors là aussi c'est une très très vaste question les rapports entre nazisme et christianisme si c'est ça votre question sont des rapports d'abord très pragmatiques des rapports politiques la hiérarchie nazie qui compose enfin qui se enfin qui comprend pardon des des antichrétiens convaincus je pense à Himmler notamment tout le mouvement Godgloby qui considère que le christianisme est un est une sécrétion juive qui doit être éradiquée parce qu'elle a perverti les esprits allemands malgré cela malgré cette présence des antichrétiens radicaux les nazis font de la politique voilà il se trouve que l'Allemagne est un pays de vieille culture chrétienne avec cette biconfessionnalité ou cette triconfessionnalité si on ajoute le calvinisme et qu'il faut faire avec et que les églises sont des institutions puissantes bon et il se trouve qu'il y a des points de contact des points de dialogue possibles ils sont nombreux avec les églises l'antisémitisme l'anticommunisme le nationalisme le conservatisme bref donc il y a moyen de faire affaire et ils font affaire ensemble ils font affaire ensemble malgré parfois un théâtre de comment dire d'opposition plus incantatoire que réel ils font affaire ensemble ce qui aboutit à une espèce de pacte de guerre en 1941 lorsque le Reich attaque l'URSS vous avez des vœux et des prières qui sont adressées par la conférence des évêques protestants et la conférence des évêques catholiques pour le succès des armes allemands dans cette croisade contre le bochérisme c'est assez compréhensible à plus long terme les radicaux antichrétiens qui se localisent dans la SS gagnent le débat interne gagnent le débat interne parce qu'ils arrivent à montrer de manière répétée que le christianisme c'est du judaïsme reboui et que ça doit disparaître et ça c'est quelque chose qui est acté par Hitler qui est un peu irrité par de temps en temps certaines protestations contre l'action T4 notamment en 1941 bon et Hitler comment dire acquiesce à l'idée qu'il va falloir régler son sort au christianisme mais pas tout de suite parce que d'abord on fait équipe on fait affaire il y a un chapitre fascinant dans le livre sur la sexualité et nazi qui est très très lointaine très éloignée de ce que propage l'église depuis des millénaires on va dire un des reproches que font les nazis radicaux enfin les antichrétiens radicaux autour du Mler c'est la monogamie Mler notamment c'est la monogamie la monogamie qui est une des normes qui ont été inoculées comme un poison à la germanité pour la détruire il y a plusieurs normes comme ça le soin du malade ça fait dégénérer le respect de l'ennemi ça rend vulnérable et la monogamie ça assèche la race et l'idée est de revenir à ce que les nazis appellent la polygamie germanique qui permet de croître et de multiplier Monsieur pardon si déjà vous avez le micro on passera le micro après merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant en vous lisant en vous écoutant il y a quelque chose qui m'a frappé c'est cette espèce d'obsession pour l'histoire des nazis alors histoire sélective Platon, Xénophon c'est bien Martin Luther ils essaient même de nazifier Jésus en vous lisant si mes souvenirs sont bons ça m'a vraiment frappé cette obsession pour l'histoire je me faisais aussi la réflexion c'est que malgré tout en vous écoutant vous dites on est sur des choses banales effectivement mais on est aussi dans un pays protestant catholique aussi beaucoup protestant donc il y a quand même des choses qui sont là depuis un moment malgré tout et il y a quand même un basculement entre être nazi antisémite raciste etc et dire on va tuer on va tuer et question subsidiaire c'est on comprend bien pour l'antisémitisme la haine les juifs etc mais les tziganes par exemple comment comment expliquer ce déchaînement aussi de violence qui va s'exercer contre les tziganes alors merci beaucoup de questions il y en a trois dans ce que vous venez de dire alors d'abord à propos des tziganes c'est une question non résolue parce que c'est en débat et le débat n'est pas tranché vous avez des raciologues qui estiment que les tziganes sont un agrégat mélangé avec des composantes sémitiques et donc doivent être éradiquées de temps en temps il me l'air dit ah bah oui c'est vrai il faudrait peut-être que et vous avez d'autres raciologues qui disent non non les tziganes sont le produit d'une émigration germanique du nord vers l'est archaïque donc ce sont des frères de race alors certes ils ne sont pas beaux et voilà mais quand même c'est du bon sens on peut essayer de le récupérer voilà donc c'est vraiment pas alors il y a des des massacres abominables contre les tziganes qui dépendent donc de ce flottement à la fois épistémologique et de politique raciale et qui dépendent aussi de circonstances d'opportunité quand on gaze des tziganes à Auschwitz c'est généralement pour libérer un baraquement voilà il y a véritablement cette composante là ce qui m'amène au contexte vous dites comment voilà l'antisémitisme d'accord mais comment est-ce qu'on passe au meurtre et au massacre on passe au meurtre et au massacre dans un contexte de guerre un contexte objectif et surtout subjectif de guerre des morts à cause de l'antisémitisme nazi il y en a avant 1939 il y en a pendant la nuit de cristal qui est considéré comme un acte de représailles de guerre contre un acte de guerre l'assassinat d'un diplomate allemand etc. bon il y en a donc pendant la nuit de cristal mais au fond jusqu'en jusqu'en 1941 il y en a très peu parce que par rapport à ce que ça va être ensuite tout simplement parce que la politique nazie la politique anti-juïde des nazis jusqu'en 1941 jusqu'à l'été 1941 c'est elle est résumée par ce slogan « jude maraos » les juifs dehors alors où où vous voulez Madagascar cercle polaire mais dehors voilà loin de l'espace vital germanique le passage au massacre et ensuite le passage du massacre au génocide ce qui n'est pas la même chose se fait en plusieurs étapes entre juin et août 1941 dans un contexte de guerre où très clairement le contexte de psychose de l'armée allemande à l'Est qui voit des francs-tireurs partout et de fait il y en a qui voit des partisans partout et qui a été préparé cette armée allemande par toute une série d'ordres et par un martèlement pardon idéologique très clair qui vise à présenter les espaces de l'Est de la Pologne jusqu'à l'Oural et de la Baltique jusqu'à la Mer Noire comme étant des espaces contaminés biologiquement voilà des espaces qu'il faut débarrasser de d'une biologie contaminante d'où l'usage du lance-flamme d'où les massacres systématiques et l'identification des populations juives au communisme à l'Est populations juives d'ailleurs qui sont très différentes de l'Ouest parce que ce sont des populations rurales pauvres yigichophones qui ne ressemblent pas aux juifs de l'Ouest ces identifications-là et ces circonstances-là permettent de de faire passer le massacre puis le génocide comme des opérations je cite de sécurisation politique sicherheitspolitische Massnahmen des Einsatzgruppen se conçoivent ce sont des unités de la police et de la SS qui se conçoivent comme menant des opérations de sécurisation politique et biologique des arrières et des flancs de la Wehrmacht voilà ensuite le passage au crime de masse à l'Ouest c'est autre chose c'est dans un contexte aggravé par ce qui se passe à l'été et à l'automne 1941 et ce qui se passe ensuite en décembre 1941 c'est l'objet d'un petit semestre monsieur au fond merci pour leur nom je veux vous demander si pour vous avoir écouté avoir décrit les états de déchéancement de déclin de l'économie allemande à la suite de la crise de 1929 je vais vous demander s'il n'y a pas une deuxième crise qui s'est jouée qui s'est déroulée peut-être auparavant en Allemagne et qui serait la suite directe du lourd endettement qui a été imposé à l'Allemagne à la suite des opérations de guerre de la première guerre mondiale de la traité Versailles 650 000 milliards de Reichsmark de dette est-ce qu'il y a eu une crise vous qui avez étudié les archives est-ce qu'il y a eu une crise antérieure à celle de 1929 qui était spécifiquement allemande alors spécifiquement allemande non parce qu'il y a eu des phénomènes d'inflation et même d'hyperinflation un peu partout en Europe notamment en Autriche mais effectivement la crise de 1922 1923 qui vient se surajouter au phénomène qu'on connaît partout en Europe de reconversion d'une économie de guerre en économie de paix qui ne se passe pas bien partout cette crise de l'hyperinflation c'est-à-dire de disparition de la monnaie il n'y a plus de monnaie en Allemagne voilà il n'y en a plus disparition des patrimoines aussi enrichissement spéculatif spectaculaire tout cela trouble profondément les allemands et d'ailleurs à des conséquences de long terme parce que pour le coup on parlait de peur tout à l'heure mais je suis convaincu que nos amis allemands surtout du côté du directeur de la Bundesbank ne sont toujours pas relevés de 1923 là vraiment il y a un rapport à la monnaie à l'inflation qui est un petit peu pathologique pour le coup tout simplement parce que ça a été un traumatisme majeur une césure majeure de l'histoire allemande alors sur les causes de l'hyperinflation bon vous parlez du traité de Versailles et des réparations il y a aussi tout simplement la politique du Kaiserreich à partir de 1914 qui fait marcher la planche à biais de manière monstrueuse et qui déclenche une inflation quasi hyper bien avant que les alliés n'imposent des réparations c'est assez endogène avant le choc exogène des réparations il y a le mécanisme endogène des planches à biais bonsoir pour faire un peu du chrony comment est-ce qu'on aurait les nazis les allemands auraient concilié la conquête de l'espace vital à l'est avec cette pureté de la race allemande à défendre absolument biologiquement parlant puisque de toute façon quand on conquiert des territoires il y a obligatoirement des mélanges alors est-ce que dans le but ultime il y avait destruction de la population des territoires conquis qu'est-ce qui était prévu dans les archives si vous avez trouvé quelque chose on peut répondre à votre question parce que tout était prévu justement notamment dans les cadres dans le cadre des différentes versions du général plan host le plan général pour l'est ce qui est prévu c'est à l'est mais aussi au sein du altreich parce que le altreich accueille plus d'une dizaine de millions de fremds arbeiter comme on dit à l'époque de travailleurs de halogènes ce qui est prévu c'est une stricte ségrégation ségrégation absolue mise en esclavage d'une centaine de millions de slaves destruction d'une trentaine de millions de slaves par la famine généralement et mise en esclavage d'une centaine de millions avec un principe de stricte ségrégation évidemment tout mélange est impossible au titre du droit civil tel qu'il a été réformé par les lois de Murabert dès 1935 la mise en esclavage dans des camps vous voulez dire parce que si ça reste à l'extérieur de la société il y a obligatoirement du mélange alors ce qui est prévu c'est une stricte interdiction juridique avec les peines le droit civil et le droit pénal ici se confondent puisque désormais et même le droit martial puisque désormais l'acte sexuel avec ce qui est considéré comme un halogène biologique est considéré comme juridiquement comme une trahison c'est à dire qu'on importe du droit militaire et du droit martial dans le droit civil avec des peines très lourdes alors la mort pour l'halogène puis des peines très lourdes pour le fautif on a déjà parlé on a déjà parlé beaucoup de Christian Ingrao ce soir qui aurait finalement qu'il pourrait être là aussi mais son dernier livre est sur le sur les plans la promesse de l'Est exactement la promesse de l'Est sur les plans littéralement fous du Reich nazi pour tout l'Est ce qui fait très peur aux nazis entre autres c'est la disparition de la Grèce et de Rome des civilisations j'entends Hans Gunther en tête ils sont toute une tripotée à donner des explications extrêmement précises sur ce sujet ma question donc à monsieur Chapoutot ça serait quelles sont pour vous les vraies causes de la disparition de ces deux civilisations ça m'intéresse beaucoup je sais que c'est un petit peu décalé par rapport au propos de ce soir mais il y a quand même un lien est-ce qu'on peut parler de disparition je ne trouve pas moi je me sens assez latin en fait on parle du latin c'est du latin un peu modifié avec un peu moins de déclinaison il y en a un tout petit peu mais on parle du latin je ne vois pas de disparition c'est un grand fantasme la disparition c'est un grand fantasme depuis la renaissance le 19ème siècle ensuite remis une louche là-dessus en interprétant tout cela de manière ratio biologique et les nazis ont prospéré sur cette sur cette idée là d'une disparition de la Grèce et d'Europe mais est-ce que ça a disparu ça a muté mais nous sommes romains monsieur merci il y avait une question qui avait été posée par monsieur Gué c'est que vous avez un peu évoqué dans vos explications un peu plus systémique par rapport à qu'est-ce qui peut amener une civilisation à atteindre le nazisme et du coup j'avais pensé à un auteur que je ne sais pas si vous le connaissez Karl Polany et la grande transformation et donc cette idée de fausse marchandisation de la terre de l'argent et du travail et donc je me demandais si vous donnez du crédit à ça qu'est-ce que vous en pensez parce que finalement le nazisme c'est juste une réponse à cette grande dislocation sociale qui a lieu dans toutes les sociétés post-capitalistes certains que ce qui se passe en Allemagne se passe un peu partout en Europe en Occident c'est la grande faillite du libéralisme économique tel qu'il a été tel qu'il a été élaboré au 19ème siècle l'idée sans laquelle le laisser faire laisser passer produit de la prospérité la rétractation ou la rétention de l'état permet le développement des forces vives et la production etc et le nazisme s'inscrit en faux contre ça évidemment et alors vous parlez de Polanyi mais c'est également une interprétation qui n'est pas si idiote d'ailleurs du Comintern en 1935 que de dire qu'au fond ce que le Comintern appelait le fascisme improprement en subsumant le nazisme dessous ce qu'ils appellent le fascisme était la dernière réaction possible d'une bourgeoisie c'est à dire en gros de classe dominante aux abois qui ne parvenaient plus à tenir la société par leur doctrine libérale traditionnelle donc qui recouraient à la dictature bon il y a un peu de ça quand même il y a un peu de ça effectivement votre question me fait penser à un aspect de votre question à vous monsieur à laquelle je n'ai pas répondu quand vous parlez de l'histoire cette fascination des nazis pour l'histoire déjà c'est compréhensible dans la mesure où ils sont les produits là encore assez banals de leur temps ce sont les enfants du 19ème siècle à bien des égards fascination pour la science cette idée sur laquelle leur doctrine est une science la politique est une science et que leurs idées sont scientifiques mais également fascination pour l'histoire ça c'est vraiment un des héritages du 19ème siècle et cette fascination pour l'histoire est pour le coup une peur de l'histoire je l'avais vu vraiment dans mon travail de thèse sur le nazisme et l'antiquité cette réécriture d'histoire de l'antiquité il y a une telle angoisse du temps qui passe comme lieu de la déstructuration de la dislocation du pourrissement de la perversion du mélange etc qu'il y a une espèce d'appel nazi vers la fin de l'histoire et c'est là qu'on revient à la scatologie les nazis au fond quand ils parlent de leur Reich de Milan et qu'ils réinvestissent ce vieux mythe millénariste proposent tout simplement aux allemands de sortir de l'histoire l'histoire qu'est-ce que c'est ? c'est la lutte des races il faut y mettre fin parce que c'est l'Allemagne qui est en train de perdre et y mettre fin implique de mettre hors d'état de nuire les ennemis de race et de se projeter dans un espace à la fois temporel les milans c'est-à-dire l'éternité et le grand Reich à l'est un espace l'espace du biotope qui sera le lieu d'une espèce de stase on arrive à une stase la dialectique des races prend fin l'histoire prend fin et on arrive dans un lieu apaisé où il ne se passe plus rien plus rien que la procréation et la nutrition et voilà et c'est ça le bonheur biologique avec des paysans soldats oui en fait en disant ça je pense à Mircea Eliade Mircea Eliade qui dans la pensée du mythe a bien montré ce que c'est que la peur de l'histoire à titre individuel à titre collectif d'ailleurs excusez-moi je reprends la parole du coup mais vous parliez tout à l'heure de désangoissement cette manière de tracer des lignes droites de Platon à eux on laisse Rousseau à côté parce que Rousseau on n'aime pas façon au droit de l'homme on n'aime pas les lumières on n'aime pas non plus c'est une manière aussi finalement de se désangoisser de trouver un ordre logique dans dans cet aboutissement c'est surtout une manière de nier l'histoire parce que quand vous dites que Platon est un germain et que Platon est un nazi parce qu'il vous l'explique à quel point la hiérarchie platonicienne et trois races platoniciennes c'est la biologie nazie dire cela faire des anachronismes à ce point là c'est dire qu'au fond il n'y a pas de diachronie parce que tout est dans tout et que Platon c'est un nazi et que Hitler et la résurrection de Platon et d'Octave Auguste en même temps et que le juif est éternel c'est le titre d'un film célèbre de l'antiquité jusqu'à nos jours donc vous niez la diachronie et vous dites que il y a deux essences qui s'opposent dans quelque chose dans un combat éternel auquel il faut mettre fin il faut mettre fin par l'accès à un lieu temporel et physique géographique apaisé voilà et ça marche très bien peut-être une dernière question je crois que monsieur il y a trois bras mais monsieur vous y avez fait une brève allusion juste tout à l'heure enfin ma question c'était quelle était la position des nazis vis-à-vis de la science et vis-à-vis aussi de l'implication des juifs dans le domaine alors la science c'est formidable et la science se présente comme des comment dire des vecteurs rationnels d'une politique scientifique vous avez deux deux statues qui accueillent le visiteur dans la nouvelle chancellerie à Berlin à partir de février 39 deux statues de de brecker un nu guerrier qui porte un flambeau qui porte une épée donc ça c'est la Wehrmacht et un autre nu qui brandit un flambeau et cette statue est intitulée Die Partei et le parti porte le flambeau il porte la lumière Deutschland er Wache Allemagne réveille toi la symbolique du défilé au flambeau et puis la symbolique de Prométhée qui est surinvestie par les nazis Prométhée porteur de lumière qui apporte la lumière de la science à des allemands qui n'ont jamais rien compris à ce qu'ils vivaient parce qu'ils n'étaient pas éclairés par la science de la race par la génétique par la biologie par la zoologie par l'autologie l'éthologie par la médecine etc et eux Hitler le dit très clairement le nazisme c'est de la biologie appliquée angevante biologie ou de la science de la race appliquée angevante rassenkunde voilà et dès lors ça confère un caractère de vérité de nécessité à leurs décisions à leurs actes c'est de la science il n'y a pas à discuter et ça permet aussi de se justifier moralement vis-à-vis de soi-même l'idée était vraiment que la germanité a été égarée et victime et trompée pendant des millénaires parce qu'elle n'était pas éclairée par la science malheureusement il y a des juifs dans la science mais là la machine herménotique fonctionne très bien elle consiste à dire que la science telle qu'elle est pratiquée c'est très vrai dans ce qu'on dit les physiciens et les mathématiciens de l'époque la science telle qu'elle est pratiquée par les physiciens ou les mathématiciens allemands non juifs est une science intuitive une science qui se confronte au réel parce que la germanité est bien dans le réel ce sont des esprits sains dans des corps sains et dans un univers sain alors que les juifs sont tellement malades et tellement mal vis-à-vis du réel qu'ils se réfugient dans une conception de la science abstraite ça donne la physique théorique de la mécanique quantique et de la théorie de la relativité invention de juifs et ça donne les mathématiques hyper formalisées de l'algebra géométrique de l'école des nouvelles mathématiques allemandes des années 20 qui sont conspuées par les nazis comme étant des délires d'abstraction issus de cerveaux rabbiniques malades voilà vous disiez la même chose sur Platon bien merci à tous merci Johan et à bientôt merci à tous et à bientôt merci à tous merci à tous